Bonjour et bienvenue sur notre nouveau tuto HubSpot. Aujourd'hui, nous parlons de la base de connaissances mise à disposition dans le service Hub. Cette base de connaissances va vous permettre de partager des contenus répondant aux questions les plus fréquentes que se posent vos clients ou vos prospects. La base de connaissances se présente de la manière suivante. C'est un visuel un peu basique, mais vous allez pouvoir le personnaliser directement dans vos paramètres de compte. Vous pourrez notamment personnaliser l'URL, le logo, ainsi que les couleurs à partir de ces paramètres. Une fois ceci fait, vous allez pouvoir créer les catégories d'informations. Ici, par exemple, chez NIL, nous avons créé HubSpot CRM, une rubrique qui regroupe toutes les questions sur les game plans. Vous allez adapter ces catégories, bien entendu, à votre domaine d'activité. Il ne vous restera ensuite plus qu'à créer les contenus dédiés à vos clients. Pour cela, cela fonctionne comme un article de blog. Vous allez créer votre article qui répond à une question. Si je prends un exemple chez nous, par exemple, « Quels sont les délais de mise en place d'un game plan ? » Et vous allez rédiger votre article comme vous le feriez pour le blog. Vous allez ensuite pouvoir définir qui pourra accéder à cette base de connaissances. Attention, ceci n'est pas disponible dans toutes les licences, donc assurez-vous bien d'avoir la bonne licence si vous souhaitez limiter l'accès à votre Knowledge Base. Vous pourrez donc décider si tout le monde y a accès ou si vous souhaitez n'ouvrir les informations qu'à vos clients ou à certains types de clients. Ce sera à vous de décider. Une fois fait, vous pourrez voir l'aperçu de votre billet et si cela vous convient, tout simplement le publier. Voilà, j'espère que cela vous aura aidé et que vous êtes prêts à pouvoir aider vos clients à réduire les frictions en mettant en ligne les contenus qui leur seront utiles. À très bientôt pour un nouveau tuto ! Sous-titrage Société Radio-Canada